Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez près d'un pad où vous allez pouvoir noter le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 6 2 9 0, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale et là vous mettez la version 82, très important mettez bien cette version parce que je ne sais pas si ça fonctionne sur les autres versions. Donc là ensuite vous attendez que la map se charge et quand la map est chargée, vous rentrez dans la map. Alors en attendant que la map se charge, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, liker, partager, commenter, merci à tous ceux qui likent et merci à tous ceux qui commentent, ça aide pour le référencement et pour l'évolution de la chaîne, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. Alors ensuite ce que vous faites c'est que vous rentrez dans la map quand la map est chargée et là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir comme créateur, vous appuyez sur triangle et là vous notez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe et comme ça vous mettrez mon code créateur dans la boutique Fortnite, donc merci à tous ceux qui le font. Ensuite vous appuyez sur carré pour lancer la partie et là quand la partie est lancée, vous allez faire ce que je vais faire. Donc vous allez derrière la cabine téléphone qui est juste ici, vous allez mettre deux plats, donc deux sols, un, deux. Ensuite vous allez construire cinq rampes, un, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite vous créez un sol, vous allez sur la droite, vous créez cinq rampes, un, deux, trois, quatre, cinq rampes, vous créez deux sols, un, deux et là il va falloir danser sur le deuxième sol. Donc on va danser deux fois, donc vous faites deux fois une émote, voilà première émote, deuxième émote, voilà. Et logiquement ça va activer un petit bouton interaction juste ici. Donc maintenant vous appuyez sur le bouton interagir, voilà plusieurs fois. Et là quand vous allez vous retourner, vous allez voir que vous avez plusieurs boutons à interagir. Donc ici, ici, donc il y en a combien au total, attendez, on va mettre un plat là, un plat là, comme ça. On va mettre, mettre là, comme ça, voilà, on peut vérifier combien il y a de boutons. Donc il y a un bouton, deux boutons, trois boutons, quatre boutons, cinq boutons, voilà. Donc il faudra interagir avec les cinq boutons. Donc je ne sais pas combien d'XP ça gagne parce qu'il y a un nouvel affichage d'XP qui est un peu compliqué, je ne comprends pas trop. Donc là je vais appuyer une seule fois sur interagir pour voir ce que ça fait. Donc là ça me donne 1000 XP. 900 XP, 900 XP. Ok. Ah ouais, j'aurais dû peut-être appuyer sur option. Parce que là, regardez, ça s'affiche plusieurs fois, j'ai gagné plusieurs fois des XP. Donc je pense que, franchement, j'ai gagné facile 5000 XP, je pense. 5000, plus ou moins 5000 XP en appuyant une seule fois. Je vais réappuyer une deuxième fois pour voir. Donc là, ça me redonne. Et regardez, je suis passé niveau 100, 207. Donc ça m'a redonné encore 5000 XP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur tous les boutons. Et comme ça, on va voir combien d'XP je vais prendre. Donc j'étais au début du niveau, de mon nouveau niveau. Donc là, on appuie plusieurs fois. Là en haut, ça va s'afficher, ça va s'afficher. Ça ne va pas s'arrêter de s'afficher. Hop. Donc là, j'ai pris, ouais, je pense que j'ai pris 10 000 XP. 5, 10 000 XP. Donc on va continuer à appuyer. Donc au final, je pense que j'ai pris peut-être 15 000 XP, 20 000 XP. Donc c'est possible que vous gagnez beaucoup plus que moi. Parce que moi, mon compte, il a glitché et blindé. Et je suis déjà niveau 207. Donc voilà. Donc là, si vous ne gagnez plus d'XP à partir d'un moment. Parce que là, regardez, je ne gagne plus d'XP. J'ai l'impression, 66 000, 66 000. Si vous ne gagnez plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le menu pause. Et vous retournez à l'accueil. Et là, on va tout simplement refaire le glitch. Donc hop, on retourne dans la map. Voilà. Et là, on va refaire le glitch. Donc on lance la partie. On attend que ça charge. On met deux sols derrière la cabine. Deux sols. On va passer, pas là, vraiment derrière la cabine. Donc deux sols. Cinq rampes. Une, deux, trois, quatre. Cinq rampes. Un sol. On va à droite. On met une, deux, trois, quatre. Cinq rampes. On met deux sols. Une, deux, deux sols. Voilà. Ok. Donc je suis... Attendez. On doit danser aussi deux fois ici. Faire deux fois une émote. Voilà. Encore une fois. Voilà. Parfait. Et maintenant, on appuie sur le bouton interagir. Ce qui nous fait apparaître des boutons ici. On va mettre un plat là. Un plat là. Et là, je suis à 66 000 d'XP. On va appuyer dessus pour voir combien d'XP je vais prendre. Boum, 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 boum. On appuie sur tous les boutons. Plusieurs fois, on fait des allers-retours. Voilà. Et là, j'ai pris 6 000 XP. Donc voilà. Vous pouvez faire ça en illimité. C'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. C'est possible que vous en gagnez moins. Ça dépend. Ça varie. Ça dépend des comptes. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer. Et si ça fonctionne, que vous gagnez plein d'XP, tant mieux. Vous le faites en illimité. Ou sinon, vous essayez un autre glitch. Mais là, regardez. J'étais à 66 000. Donc j'ai quand même pris 12 000 XP. On va appuyer sur le bouton. Mais je pense que j'ai pris le maximum. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est que je relance la partie. Et que je recommence le glitch pour regagner 12 000 XP, par exemple. Donc là, je vais vous montrer le deuxième glitch que je voulais vous montrer. Donc là, on va retourner à l'accueil. Et voilà, parfait. Ensuite, on va aller sur le deuxième glitch. Donc on retourne près d'un pad. Et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 1, 3. Et là, vous mettez point d'interrogation, V égale. Et là, vous mettez la version 55. Voilà. Comme ceci, boum. Vous acceptez. Vous validiez. Vous attendez que la map se charge. Donc, bien entendu, les codes seront en description, en commentaire épinglé, comme d'habitude. Et bien entendu, mettez la même version que moi. Parce que dans les autres versions, je ne sais pas si ça fonctionnera toujours. Donc voilà. Quand la map est chargée, vous rentrez. Le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon code créateur. Qui est S, C, M en minuscule ou en majuscule. C'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. Vous acceptez. Et ensuite, vous aurez mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça aide de ouf, la chaîne. Et ça me motive de ouf de continuer. Alors, il faut savoir aussi que le code créateur s'efface toutes les deux semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à le remettre. Alors, nous sommes à 54 000 XP. Vas-y. On lance la partie en appuyant sur Option. Hop. On lance la partie dans l'Option Menu. Voilà. On attend que le début de la partie commence. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le pistolet de Chimera. Donc, hop. Pistolet de Chimera. Moi, je prends 5 stacks de pistolet Chimera. Voilà. C'est le que je préfère. Évidemment, je vais peut-être mal placer le... Le cran... Si, je suis mis, je commence à faire ça. Le cran bonheur. Donc, voilà. Quand vous avez 5 stacks de pistolet Chimera, après, vous n'êtes pas obligé de prendre 5 stacks. Vous pouvez en prendre qu'une ou prendre les autres armes que vous voulez. Mais bon, quand vous avez les armes que vous voulez, vous allez vous diriger vers le fusil à pompe primitif, comme ceci. Voilà. Juste ici. Et là, vous allez créer 5 rampes. 1, 2, 3, 4, 5... Non, pas 5 rampes, mais 10 rampes. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous créez 10 rampes. Ensuite, vous créez un plat. 2 plats. Voilà. Et regardez, ici, quand je suis passé sur le deuxième plat, donc le deuxième sol, mon personnage a une lueur bleue qui l'entoure. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc, quand vous êtes à cet endroit-là, vous allez sur le deuxième plat, le deuxième sol. Et là, vous allez faire une émote. Je pense qu'il faut même en faire deux. Donc, on va en refaire une deuxième pour être sûr. Voilà. Voilà. On a fait deux émotes. Et normalement, il y a un petit bouton interagir qui a apparu juste ici. Donc, là, vous appuyez sur le bouton interagir. Ensuite, vous revenez sur le premier sol. Là, vous prenez votre arme. Est-ce que je peux tirer ici ? Non, je ne peux pas tirer ici. Là, je ne peux pas tirer ici. Là, je ne peux pas tirer. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer une fois là, une fois là et une fois là. En fait, chaque... Le côté gauche, en face de vous et à droite, chaque endroit va vous permettre de gagner des XP. Donc, là, je suis niveau 207, 54 000 XP. On va commencer. Hop. On tire, on tire, on tire, on tire. Voilà, on continue à tirer une deuxième fois. Boum. On switch d'armes, on tire en face. Voilà, on retire une deuxième fois. Comme ceci. Boum. On switch d'armes, on tire sur la troisième face. Boum. On switch d'armes. Et là, on va aller voir combien d'XP j'ai pris. Boum. C'est bon. Donc, j'étais à 54 000. Je suis passé à 44 000. Donc, voilà, j'ai gagné quand même 10 000 XP en tirant dans trois murs invisibles. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, je vais continuer à tirer pour voir si je gagne des XP. Donc, normalement, c'est possible que je gagne encore des XP. Donc là, ça ne me rapporte plus. On va continuer à tirer là pour voir. Hop. Est-ce que ça va m'en rapporter ou pas ? On va voir. Donc, on va retirer une troisième fois pour être sûr. Boum. Là, j'ai gagné 1 000 XP. Ok. Donc, en tirant en face, je peux encore gagner des XP. On va tirer à droite pour voir si je gagne des XP. Si je ne gagne pas d'XP. Et bien, tant pis. On verra. Et là, je ne gagne pas d'XP. Donc, on va retirer dans le mur d'en face. Voir si ça me donne des XP. Donc, j'étais à 43 000. On va tirer avec les 5 pistolets. Voir si ça aura diminué mes XP ou pas. Et tout le dom. Moment de suspense. Non. Je suis toujours à 43 000. Donc, on va essayer de tirer à gauche. Pour voir si maintenant, le mur de gauche est de nouveau disponible ou pas. C'est possible. Parfois, ça arrive. On va voir. Hop. Ouais. Et voilà. J'ai gagné encore 1 000 sur le mur de gauche. Là, je vais retirer sur le mur de droite. A voir s'il me redonne des XP ou pas. Voilà. On va encore tirer une dernière fois. Et là, ça ne m'a pas donné des XP. Donc, soit vous pouvez rester en AFK et mettre un élastique sur votre touche tirée ici. Et tirer tout le temps dans le mur de gauche ou dans le mur qui vous donne des XP. Donc, ça vous donnera de moins en moins d'XP. Peut-être toutes les 30 secondes, ça vous donnera des XP. Mais au moins, vous n'avez rien à faire. Vous gagnerez des XP sans rien faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, si vous voulez le faire manuellement, ce que vous faites, c'est que dès que vous voyez que ça ne donne plus d'XP. Donc là, regardez, je suis quand même à 40 000. J'ai pris 3 000. Rien qu'en tirant là. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le faire manuellement, ce que vous faites, c'est que vous retournez à l'accueil. Et puis ensuite, vous retournez dans la map et vous faites ça en illimité pour prendre un maximum d'XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore ou déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! PEACE ! Sous-titres par Juanfrance